Si jamais tu veux avoir des résultats différents des résultats que tu as aujourd'hui dans ta vie, il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Et pour ça, il va falloir que tu changes tes pensées, pour pouvoir changer tes actions, qui vont changer tes habitudes, qui vont te donner des nouveaux résultats dans ta vie. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Et tu le sais ! Donc, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes tes notifications, tu connais, abonnations et clochation. Voilà, à un moment donné, les gars. Ici, c'est Jonathan Chill, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, passer à l'action, tu connais. Moi, j'ai créé mon business en Insta en 2016, où je vendais formation en ligne sur le saxophone, en fait, et j'ai fait un lancement à 20 000 euros. Donc, les gars, pourquoi je te dis ça à chaque fois ? C'est parce que c'est pour te dire que si je l'ai fait, c'est que tu peux le faire. J'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redoublié mon BEP, et pourtant, je l'ai fait, tu vois. Donc, à un moment donné, je ne sais pas si tu entends les travaux, là, tu vois. Je me suis dit, les gars, ils font les travaux, est-ce que je fais la vidéo ou pas ? J'ai dit, bien sûr que je fais la vidéo, on est déterminé ou pas ? Qu'il y ait des travaux ou pas ? De toute façon, je pense que tu vas quand même m'entendre plus. Parce que des fois, j'entends des gars, des fois, j'ouvre des vidéos, et j'ai dit, ouais, il y a des travaux et tout, mais tu entends la peine. Donc, tu me diras si tu entends. Donc, qu'est-ce que je te disais ? Donc, ouais, si jamais tu veux aller plus loin, tu as la masterclass offerte, je te montre exactement comment pouvoir être libre géographiquement, on va aller où tu veux ou quand tu veux. Ça fait plus de deux ans que je voyage et ça se passe très bien. La vie, elle a changé. Ça n'avait plus rien à voir. Là, je suis en Colombie, je reste un petit moment parce que ça fait plaisir. En même temps, je profite de mon temps pour être productif, tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que là, j'ai envie d'apprendre l'espagnol. Donc, je me dis, autant rester en Colombie. Si je commence à aller en Thaïlande, je commence à bouger partout, ça ne va pas aller. Comme j'ai fait pour les states, tu vois. Les states, je suis resté beaucoup longtemps ces dernières années. Enfin, ces deux dernières années, je suis resté beaucoup de temps aux Etats-Unis et au Canada pour vraiment apprendre la langue, tu vois. Et là, je vais faire le même principe pour l'espagnol. Et après, une fois, je parlerai anglais bien. Bon, là, je parle, c'est bon. Et dès que je parle l'espagnol bien, là, je commencerai à me dire, vas-y, je vais dans d'autres pays où ça ne parle pas l'espagnol. Mais en attendant, j'essaie de parler anglais et l'espagnol. Et l'espagnol, ça va vite. Parce que franchement, là, l'anglais, j'ai quand même pris un bon moment. Je crois que les gens disent que j'étais vite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'espagnol, ça va beaucoup plus vite. Là, ça fait peut-être 5-6 mois que je suis dans un pays espagnol. J'ai commencé à me mettre vraiment il y a 3 mois, 3-4 mois, vraiment à apprendre l'espagnol, quoi, apprendre un prof et tout. Écouter un petit peu des vidéos en espagnol et ça va beaucoup plus vite, tu vois. Parce que comme c'est proche, en 6 mois, tu vois, je capte des mots dans des films. Alors que quand j'apprenais l'anglais, avant de capter des mots dans les films, ça m'a pris des années. Bref, je me change de sujet. Passons directement au sujet de la vidéo. Comment casser ses croyances limitantes sur le sujet de la vidéo ? C'est quelqu'un qui m'a posé en fait cette question-là sur mon Instagram. J'ai demandé de quoi vous voulez que je parle dans les prochaines vidéos. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, ouais, fais une vidéo sur les croyances limitantes. OK, donc du coup, je vais te partager moi ce que j'ai fait pour pouvoir casser mes croyances limitantes. Et j'ai encore plein de croyances limitantes parce que concrètement dans la vie, tu as les résultats de tes croyances en fait, de ce que tu penses. OK, donc là, tu vois, je suis loin d'être milliardaire, loin d'être multimillionnaire. Donc du coup, c'est que j'ai du travail à faire sur moi. J'ai besoin de devenir une nouvelle personne. Et pour pouvoir devenir une nouvelle personne, encore plus élevé, bien sûr que j'ai déjà été par rapport à la personne que j'étais, quand j'étais, je ne sais pas, en BEP, évidemment que je suis une nouvelle personne. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout le temps, il va falloir renouveler ta version, devenir une nouvelle version à chaque fois pour pouvoir avoir les résultats que tu veux, tu vois. Si tu veux les résultats de Ronaldo, il faut que tu penses comme Ronaldo. Sinon, c'est cuit, tu vois. Donc du coup, je vais partager un petit peu comment j'ai fait, déjà pour partir de quelqu'un qui est salarié, de rien, à pouvoir voyager, avoir son pièce en ligne, être à l'aise, vivre où il veut, quand je veux, enfin voilà. Donc première chose que j'avais fait, et ça, c'était dans un master, pas mastermind, un séminaire, où en fait, le gars disait de singer ses fausses croyances. Ça veut dire que tu vas noter toutes tes fausses croyances, tu vois. Par exemple, par rapport à l'argent, si on prend un exemple, les riches sont des salauds, par exemple, eh bien genre, tu écris toutes tes fausses croyances, les riches sont des salauds, les trucs comme ça, machin. Donc évidemment, il faut les repérer, tu vois, mais il y a quand même qu'ils sont gros, tu vois. Donc tu les écris, tout ce que tu penses que c'est des fausses croyances, tu vois. Tu les écris, ce qui t'empêche d'avancer sur tout. Donc là, on parle de l'argent. Donc les riches sont des salauds, l'argent est toujours mal acquis, des trucs comme ça. Ou, ouais, voilà, des trucs comme ça. Donc tu écris tout ça, et après, ce qu'il disait de faire, le gars, c'est de singer, en fait, de rendre ridicule, en fait, cette croyance. Par exemple, genre, si tu dis les riches sont des salauds, tu fais, oh, les riches sont des salauds, tu vois, tu fais des trucs comme ça, genre. Donc ça paraît ridicule, mais en fait, après, ce qui se passe, c'est que dans ton cerveau, ton cerveau, il connecte ça, genre, c'est ridicule, quoi, de penser ça, tu vois. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait, mais ça, j'avais fait ça il y a longtemps, tu vois. Je dis, c'est pas un truc que je fais tous les jours, tu vois, je l'avais fait une fois pendant le séminaire, je te le partage, ça peut être efficace, tu vois. Deuxième conseil que je peux te donner pour pouvoir casser ces croyances, c'est ce que moi, je fais, c'est de toujours remettre tout en question, en fait, constamment. Ça veut dire que tes convictions, il faut toujours que tu les remettes en question, parce que tes convictions sont le plus grand danger. Et si jamais tu as des convictions qui ne te permettent pas, en fait, d'aller dans la direction que toi, tu veux aller, en fait, il faut les changer, en fait. Et des fois, comme c'est des convictions, on dit, ah, c'est des convictions, ma grand-mère a pensé ça, ma mère a pensé ça, tous mes potes pensent ça, je ne change pas, tu vois. Ça veut dire que c'est ça, tout ça. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que limite, on arrive pratiquement dans le, comment ça s'appelle ça, dans le fanatisme, quoi. Ça veut dire qu'en fait, il faut que tu sois capable. Est-ce que ça veut dire que tu vas changer tes convictions ? Pas forcément, ça dépend si jamais la conviction que tu as te permet d'avoir les résultats que tu veux, tu vois. Et honnêtement, la vérité, c'est que la vérité, on s'en fiche que ça soit vrai ou que ça ne soit pas vrai. La vérité qui compte, c'est la vérité qui va te permettre d'avoir les résultats que tu veux, tu vois. Parce que ton cerveau, si jamais il pense que quelque chose est vrai et qu'il est convaincu que c'est quelque chose qui est vrai, eh bien, du coup, ça va se passer dans ta vie. Donc, imaginons, ouais, ce n'était pas possible de faire de l'argent en partant de zéro, par exemple. Imaginons, tu as cette conviction de, ouais, non, pas que tu as cette conviction, mais la réalité, genre, factuelle, genre, c'est normalement, on ne peut pas réussir, genre, en partant de zéro. Mais si toi, tu as la conviction que, oui, on peut partir de zéro et être libre, eh bien, ce qui va se passer, c'est comme tu le crois, eh bien, tu vas le faire. Tu vois, il y a plein d'exemples comme ça, il y a d'exemples, par exemple, un gars, alors c'est plus c'est quoi l'histoire exactement, mais un gars qui s'était endormi en classe, en fait, genre, il y avait un cours de maths et le gars, en fait, il s'est endormi pendant tout le cours. Et à la fin, le prof, il avait écrit, en fait, comment ça s'appelle, une sorte de calcul à faire, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que le gars, il s'est levé à la fin, il a noté, comme il n'avait pas du tout suivi le cours, ce qui s'était passé, il avait noté le calcul. Et après, tout le soir, il est rentré chez lui, parce qu'il s'est dit, bon, c'est un devoir qu'il faut faire, tu vois. Donc, le soir, il est rentré chez lui et toute la nuit, il a cherché, parce qu'il galérait de ouf, toute la nuit, il a cherché le calcul, comment résoudre le calcul. Finalement, il a réussi à résoudre le calcul et quand il est revenu en cours, il a dit, ouais, voilà, j'ai réussi à résoudre le calcul. Eh bien, en fait, le gars, il avait mis un calcul qui n'avait jamais été résolu. Tout ça à partir d'une croyance. En fait, ce que tu crois impossible, c'est quelque chose que personne n'a jamais fait encore. Mais en fait, c'est possible en fonction des croyances que tu as. Et là où tu vois que c'est des fausses croyances, c'est que lorsque quelqu'un réussit quelque chose qui était au préalable impossible, derrière, tout le monde réussit. Tu vois, c'est comme un record, comme il est battu, après, boom, hop, plusieurs personnes arrivent à battre le record. Tu vois, c'est toujours comme ça, c'est toujours une question de croyance. Donc, c'est pour ça que tu dois dire qu'en fait, il faut vraiment que tu réussis tes convictions. Et même si, imaginons, il y a des choses qui sont impossibles, il y a toujours quelqu'un qui va le faire. Tu vois, c'est comme ça, quand on a choisi les gars, il réfléchit. Tu vois, c'est aussi un mindset. Et c'est aussi une croyance que tu dois te mettre. Il n'y a rien qui est impossible, en fait. Tout est possible. OK ? Et là, on est loin. Et là, je te dis ça, mais c'est vraiment dans les sphères. Si jamais tu veux faire vraiment des trucs impossibles, mais gagner de l'argent, ce n'est pas impossible. Enfin, voilà. Donc, tu vois, je me remets toujours en question, quel que soit le truc, même si c'est la religion, tu as grandi d'une certaine manière, toujours écouter l'autre. Toujours écouter ce que le dise l'autre. Parce que souvent, je vois des gens qui sont bornés sur un truc, ils ne s'écoutent pas et disent « Ah non, je ne vais même pas entendre ! » Tu vois, tu écoutes ce que l'autre a à dire, les opinions de chacun, en fait. Et après, tu fais tes choix en fonction des objectifs que tu veux atteindre, etc. Mais toujours remettre en question, ne pas croire que tu as raison, que ce qu'on t'a enseigné depuis tout petit, ce qu'on t'a dit depuis tout petit, c'est comme ça et puis c'est tout. Et ça ne change jamais. Ce n'est pas possible. Tu es obligé d'évoluer. Et pour évoluer, il va falloir être à l'écoute, être humble et te dire « Ah, peut-être que je ne sais pas tout. » Donc, c'est une des techniques que moi, j'utilise pour pouvoir changer mes croyances. Il y a plein de choses que j'ai changées, des choses que j'étais persuadé. Mais comme j'ai cette ouverture d'esprit de me dire « Ok, écoute quand même ! » Ce n'est pas parce que tu as toujours connu ça ou parce que tu as lu tel livre, machin. Écoute quand même ce qu'il dit. Tu écoutes. « Ah, ça a du sens. » « Ah ok, je vais l'intègre dans mes habitudes, par exemple. » Troisième chose que je fais pour pouvoir briser mes croyances limitantes, c'est mes autosuggestions que je fais tous les jours. Je me répète qui je suis, qui je veux devenir en fait. Qui je veux devenir, j'écris d'abord qui je veux devenir et après je les répète comme si je l'étais aujourd'hui. Parce que ton cerveau en fait, ce qui va se passer c'est que ton toit du futur, il va le mettre directement aujourd'hui. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu es la personne que les gens t'ont dit que tu étais. Ok, ça veut dire que si ta mère t'a dit « Ouais, mon fils il est super intelligent, il est super déterminé. » Et bien genre, tu vas être déterminé en fait. Tu vas dire « Ah ouais, c'est vrai que je suis déterminé et tout, machin, machin. » Et tu vas asseoir cette croyance en faisant des choses par exemple, tu vois. Par exemple, je ne sais pas moi, tu vas faire des actions, tu vas courir, je ne sais pas, tu vas faire un marathon, tu ne vas jamais lâcher. Et tu vas dire « Ouais, c'est vrai, ça prouve bien que je suis déterminé. » Et après, ça va être un trait de caractère que tu vas garder et que tu auras toute ta vie, tu vois. D'où pourquoi c'est important l'environnement, tu vois. Si tu es un environnement où les gens te disent « Ouais, ben non, tu es trop bête » ou je ne sais pas quoi. Les darons qui disent ça à leurs enfants par exemple, après les enfants, ils ont un manque de confiance en eux. Ou à lui, il n'est pas capable de faire ceci, ou il n'est pas capable de faire cela. Tu vois, après les enfants, quand ils grandissent, ils n'ont pas confiance en eux. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas réussir à le faire. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses, tu vois. Et après, ça ne peut même pas fait de manière genre mauvaise de base, tu vois. Tes parents aussi, ils ont leur croyance. Ils se disent « Bon, ben s'il fait ça, c'est qu'il n'est pas capable de faire ci, ou il n'est pas capable de faire ça. » Tu vois, aujourd'hui, moi, ma daronne, je vois bien qu'elle avait des fausses croyances sur moi, tu vois, qu'elle a sûrement dû projeter, tu vois, ou pas, tu vois, je n'en sais rien. Mais quand je fais des choses aujourd'hui, elle me dit « Ah ouais, tu sais, je n'aurais jamais pensé. » À chaque fois, on me parle de Jonathan Daron, tu vois. Elle me dit « Ah ouais, comme on va danser à salsa. » Je n'aurais jamais pensé que tu aurais pu danser à salsa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, j'oublie, mais il y a plein d'exemples comme ça, tu vois. En fait, c'est toi qui décides de qui tu deviens, en fait. Ce n'est pas les gens. C'est toi qui décides « Ok, moi, j'aimerais bien devenir comme ça. Comment les personnes comme ça sont, tu vois. » Et après, tu façonnes tes croyances, tes pensées, mais tu ne te laisses pas enfermer par ce que les gens pensent que tu devrais être, ou ce que les gens pensent que tu es capable de faire, tu vois. Pour reprendre encore l'exemple de la salsa, elle me dit « Mais pour un gars qui ne savait pas danser ? » Je me dis « Mais c'est quoi ce truc ? » Qui t'a dit que je ne savais pas danser ? Je n'ai jamais dit ça, tu vois. C'est pas parce que je n'ai jamais dansé devant toi. Elle me dit « Waouh, c'est ce que je veux dire. » Donc, tout ça pour te dire que ce n'est pas parce que tu as dit des trucs ou tes parents ou tes proches que ça veut dire que tu es ça. À tout moment, si tu décides d'être quelqu'un d'autre, tu es quelqu'un d'autre. Et de toute façon, tu n'as même pas le choix. Si jamais tu veux avoir des résultats différents des résultats que tu as aujourd'hui dans ta vie, il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Et pour ça, il va falloir que tu changes tes pensées pour pouvoir changer tes actions qui vont changer tes habitudes et qui vont te donner des nouveaux résultats dans ta vie. Donc, les autosuggestions, ça commence comme ça. Et c'est pour ça qu'on commence par les pensées. Tu te répètes qui tu es. Parce que même les mythos, frère, tellement ils se sont répétés leurs mythos dans leur vie que genre, ils y croient vraiment. Et c'est comme, j'avais vu un reportage, je me suis là-dessus, où les agents 007, tellement ils se sont répétés leur histoire genre, quand ils ont une nouvelle vie. Ça, c'est plutôt les agents doubles, plutôt. Mais tellement ils se sont répétés leur histoire que genre, à un moment donné, ils pensent vraiment qu'ils sont la personne. Tellement ils ont fait pendant des années ça. Ils ont été une nouvelle identité pendant des années, tu vois. Et bien genre, ils ont cru vraiment qu'ils pensent vraiment qu'ils sont ces personnes-là. Donc, tu imagines la puissance du cerveau. Donc, si jamais tu décides de dire voilà, aujourd'hui, je ne sais pas, moi, je suis le plus grand footballeur et tu te le répètes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Évidemment, après, tu mets les actions en place. Après, du coup, tu vas le devenir. C'est évident que Ronaldo, il se dit je suis le meilleur footballeur dès tous les temps. C'est obligatoire qu'il se dise ça dans sa tête. Et il ne se dit pas, ouais, c'est impossible, etc. Donc voilà, c'est une des façons que j'utilise. C'est l'auto-suggestion de se répéter tous les jours. Et ça, il faut vraiment que tu le fasses. Minimum, au moins le matin, enfin, quand tu te lèves, ou le soir, ou même deux fois dans la journée. Mais important de créer une nouvelle identité en se répétant qui tu es vraiment. Tu vois, donc si tu veux, tu te dis voilà, je suis millionnaire, je suis millionnaire, tu te répètes, je suis millionnaire, je suis millionnaire, jusqu'à temps que ton cerveau, pour lui, ça soit logique. Au début, ça va être difficile. Il va dire, ben non, tu n'es pas millionnaire. Tu vois, mais non, mais tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. OK ? Et en plus, après, tu prendras après des actions différentes puisque tu vas dire, OK, je suis millionnaire, donc tu vas agir comme un millionnaire. Donc, c'est l'esprit millionnaire d'abord. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'extérieur. L'argent, il est à l'intérieur de toi et ça se manifeste à l'extérieur. Donc, ça prend du temps pour se manifester à l'extérieur, mais du coup, tu vas commencer à avoir des actions. Et après, avec des actions, des habitudes, l'argent va venir, tu vois. Et quatrième façon que je fais pour pouvoir briser mes croyances limitantes, c'est encore une question de remise en question. À chaque fois, je me dis, est-ce que la croyance que tu as là te permet d'atteindre les objectifs que tu veux ? Je remets toujours en question. Est-ce que vraiment cette croyance te permet ? Est-ce que de te dire, ouais, ce n'est pas possible, par exemple, de dire, ouais, c'est chaud d'être milliardaire, je ne pense pas que je peux arriver à être milliardaire. Est-ce que ça m'aide ? Imaginons que je suis devenu milliardaire, tu vois. Ce n'est pas mon objectif, mais imaginons, tu vois. Ben, est-ce que ça m'aide ? Est-ce que les croyances que j'ai m'aident à atteindre l'objectif que je veux ? Moi, je me rappelle, j'avais vu une vidéo sur Yotren, c'est un chanteur, en fait. Il a été présenté par Iconic, Chris de Iconic, mag. Et j'ai beaucoup aimé cette vidéo parce qu'en fait, il parlait du parcours de Yotren, en fait, c'est un chanteur R&B. Et en fait, ce gars-là, il a grandi dans le 7-7, d'accord ? Et il a pété aux Etats-Unis. Et ça ne s'est pas fait tout seul. Il a taffé. Ça veut dire que pendant 3 ans, déjà, la vision qu'il avait, c'était ouf. Il ne s'est pas dit, c'est impossible parce qu'à la plupart des gens, ils disent, bon, ben, vas-y, je vais commencer à chanter en France et puis après, je vais essayer de voir si je peux aller aux Etats-Unis. Lui, il s'est dit direct, moi, je vais péter aux Etats-Unis. C'est quand même ouf, tu vois. Et genre, la vision qu'il a eue, c'est un truc de mal. Il ne s'est pas dit, c'est impossible, etc. Alors que je pense qu'à la plupart des gens autour de lui, ils devaient dire, maintenant, ce n'est pas possible. Donc, le gars, il a bossé son anglais pendant 3 ans pour pouvoir sonner comme un carré quand il parle anglais. Et finalement, il l'a péter aux Etats-Unis. Il est validé par Christine Jones. Il a un feat avec Lee Baby. Le rappeur du moment aux Etats-Unis en ce moment, enfin, c'est un truc de malade, tu vois. Donc, dédicace à lui, force à lui. Et je lui souhaite toute la réussite qu'il mérite. Mais tout ça pour te dire que tout ça, c'est une question de croyance. Lui, il s'est dit, c'est possible. Et du coup, il s'est donné les moyens pour pouvoir le faire. Parce qu'après, quand tu dis, évidemment, quand tu dis que c'est possible, il faut mettre les actions derrière. Tu ne peux pas rêver grand comme ça et avoir des actions qui sont à ce niveau-là. Il faut que tes actions matchent avec tes objectifs ou ton rêve. Mais si déjà, de base, tu ne crois même pas que c'est possible, que ton rêve il est possible, tu ne passes même pas l'action. Il n'y a même pas d'action à la mettre en place parce que tu ne crois pas que c'est possible. Donc, voilà mes conseils pour pouvoir briser tes croyances limitantes. En gros, il faut que tu acceptes de délaisser ton ancienne identité. Tu ne peux pas être la même personne aujourd'hui et avoir des résultats. En fait, les résultats que tu veux ne sont pas les résultats de la personne que tu es. Tu n'as pas la capacité d'avoir les résultats que tu veux parce que tu n'es pas la nouvelle personne. Tu n'es pas la personne qui a la capacité d'avoir ses résultats. Je ne sais pas si jamais, je ne me suis pas embrouillé, si jamais tu m'as compris. Mais c'est obligatoire. Si jamais tu vois qu'il y a quelqu'un, réfléchis comment la personne qui a les résultats, par exemple, il y a des gens qui ont les résultats que toi tu veux dans ta vie. Comment ils réfléchissent ? Quelles sont leurs croyances ? Lis leurs livres, achète leur formation. Il faut vraiment que tu t'embibe de leur mindset, de leur état d'esprit. Donc oui, ce n'est pas facile parce que quand tu as des croyances, c'est lié à toi. Tu te dis, mais toute ma vie, on m'a dit ça. Comment ça ? Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. C'est pour ça que la plupart des gens, 400% de la population, leur vie, elle est toujours moyenne. Ils ne bougent pas, ils n'évoluent dans rien, dans aucun pilier parce que pour eux, ils connaissent déjà tout parce que ce que papa et maman leur ont enseigné ou ce que les gens autour de toi t'ont dit, c'est vrai. Donc les gens, ils disent ni des livres, ils n'écoutent pas les autres gens. Ils ont une position et ils le gardent. Et vu que ton cerveau, quand tu penses, tu as une croyance, il va toujours valider par des expériences ou des choses que tu vas vivre, tu vois, c'est que ton cerveau va toujours valider. Si jamais tu es d'accord avec ce que je dis par exemple là, tu vas toujours trouver des exemples dans ta vie qui vont valider ce que je dis. Si jamais tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, ta croyance c'est que non, ce n'est pas vrai, il ne faut pas changer, on ne peut pas devenir une nouvelle personne ou une nouvelle version de soi-même ou que genre, il ne faut pas devenir, il ne faut pas avoir de nouvelles compétences, un nouveau état d'esprit, de nouvelles croyances pour avoir des résultats que l'on veut, tu vas trouver des trucs dans ta vie pour valider que ce que je dis, ce n'est pas vrai. Maintenant, c'est quelle est la bonne croyance à avoir qui te permettra d'avoir les résultats que tu veux parce que le cerveau c'est un outil super puissant qui te permettra d'avoir ce que tu veux mais en même temps, il est super puissant donc c'est ou il t'emmène dans le mal, ça veut dire ou il t'emmène dans le genre ta vie, il n'y a rien ou genre, il t'emmène dans les folies ou des gars comme Kenny West, je ne sais pas si c'est le premier milliardaire mais en tout cas, c'est le plus riche, c'est le noir le plus riche des Etats-Unis et c'est un truc de malade ce qu'il a réussi à accomplir donc ça, pourquoi ? parce que lui, il a vraiment un mindset de tu ne vas pas me fermer, tu ne vas pas me dire ce que je ne suis pas capable de faire ou pas quand il disait qu'il allait devenir millionnaire, millionnaire, milliardaire, tout le monde se moquait de lui, tout le monde le prenait pour un fou maintenant, les gens commencent à dire peut-être qu'il n'était pas si fou que ça donc bref, c'est tout pour cette vidéo les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais ta vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo tu es juste libre de pouvoir accéder à la masterclass où je te montre comment être libre géographiquement, comment pouvoir voyager où tu veux faire de l'argent sur internet et c'est tout les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous sur les ton corps